Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de me lever en chambre aujourd'hui pour parler encore d'environnement. Je suis très heureuse d'appuyer la motion qui a été apportée par ma collègue d'Halifax, c'est la porte-parole du NPD pour l'environnement, et elle s'est dévouée corps et âme pour ça. Encore cette semaine, hier, elle a apporté un débat d'urgence, en fait, elle a voulu proposer un débat d'urgence sur la fonte excessive de l'Arctique, une fonte qui va à une vitesse gravée et qui est due au changement climatique, qui, malheureusement, a été refusée par les conservateurs hier. Donc, puis elle continue, justement, de dénoncer plusieurs mesures environnementales, en fait, des mesures qui ont été adoptées par les conservateurs, qui minent notre environnement, que ce soit l'abolition de la table ronde nationale sur l'économie de l'environnement, que ce soit l'abolition de toutes les protections environnementales, ou presque, qui reste 1 %, les évaluations environnementales ont été retirées pour permettre à plusieurs projets de passer sans avoir de consultation publique, sans avoir, justement, de regard sur ces projets-là. Donc, c'est une porte-parole exceptionnelle dans la matière, et mon collègue de Drummond, qui est un porte-parole adjoint, est un porte-parole exceptionnel aussi, travaille d'arrache-pied pour défendre notre environnement pour les générations futures et pour démontrer à la face du monde que développement durable, économie, ça va de faire, et que, justement, les entreprises sont prêtes à emboîter le pas. Il reste seulement à avoir du leadership politique de la part des conservateurs. Aujourd'hui, on est ici pour, justement, parler de la motion qui est la suivante, que, de l'avis de la Chambre, les produits contenant des micro-billes qui s'immiscent dans des produits de consommation entrant dans l'environnement peuvent avoir des effets graves, nocifs. Par conséquent, le gouvernement devrait immédiatement adopter des mesures afin d'ajouter les micro-billes à la liste des substances toxiques contrôlées par le gouvernement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Les micro-billes sont des substances toxiques qui polluent notre environnement. Elles ont été brevetées pour remplacer des éléments naturels dans les produits de beauté, comme les savons pour le visage, les gels de douche et les dentifrices. C'est vraiment inquiétant de penser que ces substances de plastique se retrouvent dans des produits en contact avec notre peau, dans nos dentifrices et dans certains produits, et les multinationales du cosmétique ne devraient pas jouer avec notre santé, ne devraient pas jouer non plus avec notre environnement. Ils devraient remplacer ces produits par des produits naturels, comme c'était avant les années 90. Les micro-billes constituent un risque réel pour l'environnement, et je vais l'expliquer au courant de ce discours, comme plusieurs de mes collègues l'ont fait de tous les côtés de la Chambre. Ce sont des micro-plastiques qui sont ingérés par des animaux marins, tels que des poissons destinés à la consommation humaine. Ils se retrouvent donc dans la chaîne alimentaire et sont toxiques pour nous, pour la faune et pour la flore. Tout ça pour économiser quelques sous dans la fabrication des produits de consommation. C'est vraiment inacceptable, M. le Président. En fait, le pire, c'est que ces minuscules morceaux de plastique ne sont pas biodégradables, et ils s'accumulent et sont transférés aux animaux qui les ingèrent, et nous, qu'on les consommons aussi par la suite. Les micro-billes sont le produit d'une philosophie de fabrication industrielle qui est centrée exclusivement sur le profit. Il ne tient pas compte du tout de l'empreinte écologique. Les entreprises cosmétiques devraient tenir compte des effets de ces éléments dans l'environnement lorsqu'ils fabriquent des produits de beauté ou des produits de consommation. Et d'ailleurs, il y a déjà 21 entreprises à travers le monde qui ont fait le choix de graduellement éliminer ces micro-billes de leur production parce qu'elles ont pris conscience des effets néfastes de ces produits et elles ont besoin de l'aide gouvernementale, d'une législation, pour faire en sorte que la concurrence soit loyale entre les entreprises. Le cycle de vie est maintenant une analyse adoptée par plusieurs grandes entreprises soucieuses de l'environnement. En quoi est-ce que c'est l'analyse du cycle de vie? C'est la mesure des ressources nécessaires à la fabrication d'un produit et la quantification de ses impacts potentiels sur l'environnement. C'est une norme qui est maintenant acceptée par un vaste réseau d'entreprises et qui a même un code ISO. Les fabricants de produits cosmétiques devraient adopter cette analyse pour fabriquer leurs produits. Pour stimuler l'adoption de meilleures pratiques, ma collègue, la députée d'Halifax, propose que cette substance soit intégrée à la liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Parce qu'on veut que les entreprises canadiennes soient dans un contexte de concurrence loyale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que les règles de respect de l'environnement soient respectées par tous et pas seulement par quelqu'un. En interdisant les microbilles dans la fabrication des produits de consommation, on s'assure que toutes les entreprises respectent la santé humaine et l'environnement. L'adoption de cette motion permettra à des entreprises de suivre l'exemple des compagnies comme Body Shop, qui sont déjà engagées à éliminer les microbilles dans tous ces produits d'ici la fin de l'année. On ajoute aussi à cette liste Johnson & Johnson, Lush ou Colgate, par exemple. La santé écologique du fleuve Saint-Laurent est affectée par les microbilles. Ça, c'est évident. Les usines de traitement des eaux usées ne peuvent même pas intercepter ces microbilles en raison de leur petite taille et parce qu'elles flottent. C'est aussi toute la flore et la flamme du fleuve qui est affectée. Il ne faut pas oublier que plusieurs sources de pollution affectent déjà la santé et la salubrité du fleuve Saint-Laurent. Et les gens de ma surconscription de boire noix à la Béry en sont bien conscients. Tous les ans, le niveau d'acidité du fleuve augmente. La navigation maritime laisse entrer des espèces maritimes envahissantes et dangereuses et le taux de fertilité des poissons est affecté par cette pollution. De plus, le réchauffement climatique accentue l'effet de pollution et d'acidification du fleuve sans compter que le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs canadiens est à la baisse d'année en année. Toutes ces sources de pollution minent la faune et la flore du fleuve Saint-Laurent et coûtent des millions de dollars en filtration et en épuration d'eau. N'oublions pas que le fleuve Saint-Laurent est un réservoir d'eau potable pour toute une région du Canada. À Bois-Hernois, dans mon comté, nous avons la présence d'un vieux cargo qui rouille dans les eaux du lac Saint-Louis, un affluent du fleuve Saint-Laurent depuis 2011. Notre législation laxiste en matière d'environnement, que le gouvernement fédéral sape encore davantage à chaque budget, nous laisse impuissants face à toutes ces sources de pollution. Si ces gros bateaux ne posent pas de risque immédiat à l'environnement, on les laisse dépérir dans les eaux publiques. Pourtant, leur présence à long terme a de sérieux effets sur l'environnement. Pour stimuler ensuite, sans compter l'impact économique de toute cette pollution, les pêcheurs sportifs ne prennent plus le beau poisson d'autrefois. C'est à cause des lois environnementales amputées par ce gouvernement conservateur, qui se dit pourtant le grand défenseur de chasse sportive et de pêcheurs, de pêche sportive plutôt. Mais on n'en est pas à une contradiction près avec les conservateurs. Dans ma région, l'écotourisme est un des moteurs économiques menacés par la pollution. Les cours d'eau sont menacés par les algues bleues-vertes, une autre source de pollution créée par les produits, tels que les détergents et les savons industriels. La baignade, la pêche, les séjours en forêt, toutes ces activités sont affectées par la pollution de notre environnement. Et juste pour nommer quelques organismes qui travaillent avec le public pour sensibiliser les gens à l'importance de protéger nos eaux, nos lacs, nos rivières et nos océans, et qui font des activités sur les eaux pour justement faire en sorte, pour nous assurer qu'on puisse avoir une économie qui est basée sur autre chose que l'utilisation des industries fossiles. Par exemple, on a les Amis de la rivière Châtogui, la Société du Vieux-Canal de Beauharnois. On a aussi les Amis de la RNF, la Réserve nationale de faune, qui est dans mon comté à Dundee. On a plusieurs organismes environnementaux qui font aussi de la sensibilisation auprès du public pour faire en sorte qu'on puisse protéger davantage nos eaux et d'une meilleure façon. La Scabric, Ambiothera, Nostratera, Crivert, la Zip du Haut-Saint-Laurent, le Comité environnement Sainte-Martine, le Comité consultatif en environnement de la ville de Salaberry de Val-et-Filde, le Comité de l'environnement de la MRC du Bois-Nord-Salaberry, pour en nommer que quelques-uns. Donc, tous ces organismes-là du comté sont très sensibilisés au fait qu'on doit faire en sorte de protéger nos eaux et le projet de loi sur la motion qui est présentée pour l'élimination des microbilles fait partie des mesures qui ont été mises de l'avant par le NPD pour protéger nos eaux. Et donc, toutes ces sources de pollution-là font en sorte que le tableau n'est pas tellement rose pour nos cours d'eau. Dans ma circonscription, je le disais, la réserve de faune du lac Saint-François se bat depuis des années pour préserver la faune et la fleur unique du territoire. Une vingtaine d'espèces rares ou menacées se retrouvent dans les réserves, dont l'iris faux-accords, le balbizarre pêcheur, qui est un oiseau de proie, et la chélidre serpentine, qui est une tortille magnifique. Le gouvernement conservateur, qu'est-ce qu'il a fait pour protéger nos réserves? Il a sabré dans les budgets de la réserve, menaçant la survie même de cette réserve nationale de faune du lac Saint-François. À ça, il faut ajouter la modification aux lois protégeant les lacs et les rivières, avec C-38, C-45, qui ont été des projets de loi mammouths présentés en 2012, qui ont démantelé les protections de nos cours d'eau. Des groupes de protection des rivières Châteauguay ont dénoncé vivement ces attaques frontales des conservateurs contre notre environnement. Donc, en plus de tous ces projets-là, il y a eu plusieurs députés ici qui ont fait front commun pour présenter des projets de loi pour protéger l'environnement de nos cours d'eau. Et j'espère que cette Chambre, tous les députés de cette Chambre vont pouvoir voter en faveur de cette motion pour faire en sorte, de façon efficace, de protéger justement les produits de consommation qui rentrent dans nos maisons et laisser une planète saine aux générations futures en développant une économie qui est durable. Merci, M. le Président. Bravo.